Un millionnaire divorcé a emmené sa femme de ménage à une réunion importante. Mais ce qu'elle a dit en arrivant là-bas a choqué tous les invités. Adèle Garnier, une femme déterminée, arriva au prestigieux immeuble des Duponts pour un entretien d'embauche. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle observait la grandeur du bâtiment, symbole de succès et de pouvoir. Adèle portait une valise usée, remplie de ses rêves et espoirs, reflétant son parcours de lutte et de persévérance. En entrant dans le bâtiment, elle fut accueillie par la réceptionniste, qui la conduisit à la salle d'attente. Quelques minutes plus tard, Adèle fut appelée à se présenter à Michel Lefebvre, le propriétaire de l'entreprise, un multimillionnaire connu pour son allure imposante et exigeante. En entrant dans le bureau de Michel, elle ressentit une vague d'intimidation en voyant son regard perçant. Malgré la pression, Adèle resta ferme. Avec un sourire nerveux mais déterminé, elle tendit son CV à Michel. « Bonjour, monsieur Dupont. Je suis Adèle Garnier. Voici mon CV et mes lettres de recommandation. » dit-elle en essayant de garder une voix stable. Michel prit les documents, son regard évaluateur parcourant rapidement les pages. Un silence lourd régnait dans la pièce, tandis qu'il analysait chaque détail. Finalement, il leva les yeux et fixa Adèle, impressionné par la détermination qu'il voyait sur son visage. « Je vois que vous êtes une femme déterminée, Adèle, » dit Michel, avec un léger hochement de tête. « Nous recherchons quelqu'un avec votre dévouement et votre engagement. Vous êtes engagée en tant que femme de ménage. » Adèle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle sentit une vague de soulagement et de gratitude envahir son cœur. « Merci beaucoup, monsieur Dupont. Je promets de ne pas vous décevoir, » répondit-elle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Michel hocha de nouveau la tête, signalant la fin de l'entretien. « Commencez demain. Soyez ponctuel, » ajouta-t-il, reportant son attention sur les documents sur son bureau. Adèle sortit de la pièce avec un sourire sur le visage, sentant qu'un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était déterminée à donner le meilleur d'elle-même et à prouver sa valeur dans cet environnement exigeant. Le premier jour de travail, Adèle Garnier arriva tôt à l'immeuble des Duponts, impatiente de commencer sa nouvelle fonction. En entrant, elle fut accueillie par l'ambiance animée du bureau, avec des cadres et des employés pressés dans les couloirs. Elle se dirigea vers la réception, où on lui indiqua que Gabrielle Thibault, la secrétaire de l'entreprise, l'attendait pour l'orienter. Gabrielle Thibault, une femme sympathique et professionnelle, sourit en voyant Adèle. « Bonjour Adèle, bienvenue, je suis Gabrielle, je vais vous aider à vous intégrer ici, » dit-elle en tendant la main. Adèle serra la main de Gabrielle, se sentant soulagée par cet accueil chaleureux. Gabrielle commença à montrer le bureau à Adèle, expliquant les routines quotidiennes et présentant les principaux secteurs de l'entreprise. « Voici la salle de réunion. Assurez-vous qu'elle soit toujours propre et rangée avant toute réunion importante, » expliqua Gabrielle. « Les cadres sont exigeants, surtout M. Dupont. Il aime que son bureau soit impeccable dès le matin. » Adèle absorbait chaque détail avec attention, prenant mentalement note des préférences et attentes des cadres. Gabrielle partagea également quelques conseils précieux. « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. » Souvenez-vous, garder une attitude positive fait toute la différence ici. Adèle remercia Gabrielle pour son aide et ses conseils. Elle se sentait plus confiante et prête à relever les défis à venir. Déterminée à impressionner ses supérieurs, Adèle commença ses tâches avec dévouement, nettoyant chaque recoin du bureau avec soin et efficacité. A la fin de la journée, Adèle se sentait fatiguée, mais satisfaite de sa performance. Elle savait que le chemin serait tardu, mais elle était prête à donner le meilleur d'elle-même et à prouver sa valeur dans l'entreprise des Duponts. L'accueil de Gabrielle et ses conseils furent essentiels pour qu'Adèle se sente partie de ce nouveau monde. Au fil des jours, Adèle Garnier s'habitua à la routine de l'immeuble des Duponts. Son travail de femme de ménage l'amenait dans tous les recoins du bâtiment, où elle pouvait observer la dynamique entre Michel Lefebvre et les autres associés de l'entreprise. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Adèle remarque les tensions qui imprégnaient l'atmosphère. Les réunions de Michel avec les associés se terminaient souvent en voix élevées et portes claquées. Adèle, tout en nettoyant les espaces communs, entendait des bribes de conversations enflammées sur des délais serrés, des objectifs non atteints et des divergences sur les stratégies commerciales. La pression des responsabilités était palpable et le manque de communication efficace ne faisait qu'exacerber les frictions au sein du groupe. En une de ces occasions, tout en polissant les vitres de la salle de conférence, Adèle entendit Michel discuter avec un des associés, Ricardo. « Nous avons besoin de résultats maintenant, Ricardo. Nous ne pouvons pas continuer avec ces pertes, » s'exclama Michel, visiblement frustré. Adèle tentait de se tenir à l'écart de ses tensions, se concentrant sur ses tâches. Cependant, l'atmosphère lourde était difficile à ignorer. Elle remarquait comment les employés se déplaçaient avec plus de précaution, évitant d'attirer l'attention des supérieurs durant ces moments de crise. Même Gabrielle, toujours si accueillante, semblait plus réservée et préoccupée. Un après-midi, tout en nettoyant le couloir près de la salle de réunion, Adèle croisa Gabriel, qui, percevant son regard inquiet, commenta à voix basse, « Les choses sont un peu compliquées ici, ces derniers étants. Monsieur Dupont est sous beaucoup de pression, et cela affecte tout le monde. » Adèle acquiesça, comprenant que cet environnement exigeait non seulement des compétences techniques, mais aussi une capacité spéciale à naviguer les vagues de tension qui surgissaient. Déterminée à rester professionnelle, elle continua d'exécuter ses tâches avec le même zèle qu'auparavant, mais désormais avec une conscience accrue de l'équilibre délicat des forces au sein de l'entreprise. Malgré les difficultés, Adèle trouvait de la force dans sa propre détermination et dans les petits gestes de camaraderie qu'elle partageait avec Gabrielle et d'autres collègues. Chaque jour était un nouveau défi, mais elle était prête à les affronter, concentrée sur son objectif d'impressionner ses supérieurs et d'assurer sa place dans cette entreprise tumultueuse. Adèle terminait de nettoyer l'espace de repos lorsque Michel Lefebvre entra avec un air plus sérieux que d'habitude. Il s'arrêta un moment, l'observant en silence, avant de finalement s'approcher. Adèle, percevant la présence de Michel, se redressa immédiatement, attendant des instructions. « Adèle, j'ai besoin de vous parler, » dit Michel, sa voix chargée de tension. Adèle acquiesça, sentant un froid dans son ventre. « Bien sûr, monsieur Dupont, que puis-je faire pour vous ? » Michel prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai un dîner d'affaires extrêmement important demain soir. Les investisseurs s'inquiètent de la stabilité de l'entreprise et je dois leur montrer que tout est sous contrôle, y compris ma vie personnelle. » Il fit une pause, évaluant la réaction d'Adèle. « Je comprends, monsieur, » répondit-elle, sans vraiment saisir ce qui l'attendait d'elle. Michel continua, la regardant droit dans les yeux. « Je veux que vous fassiez semblant d'être ma femme à ce dîner. Nous devons paraître comme un couple solide et heureux pour convaincre les investisseurs que je suis dans une position stable. » La proposition laissa Adèle complètement surprise. Elle ressentit une vague d'insécurité, mais perçut aussi le sérieux dans l'expression de Michel. « Je… faire semblant d'être votre femme ? Monsieur, je n'ai aucune expérience dans ce genre de situation. » Michel soupira, reconnaissant la difficulté de la demande. « Je sais que c'est une situation inhabituelle, Adèle, mais j'ai confiance en vous. Ce n'est que pour une nuit. Votre présence peut faire toute la différence pour l'image que nous devons projeter. Je vous promets que je serai à vos côtés tout le temps. » Adèle réfléchit un moment. L'idée semblait folle, mais c'était aussi une opportunité unique de se démarquer et de montrer sa loyauté envers l'entreprise. D'un hochement de tête décidée, elle répondit, « D'accord, M. Dupont. J'accepte le défi. Je ferai de mon mieux pour aider. » Michel esquissa un léger sourire de soulagement. « Merci, Adèle. Nous allons tout organiser pour demain. Robes, accessoires, tout. Ne vous inquiétez pas des détails, soyez juste prêtes. » L'esprit en ébullition, Adèle partit pour continuer ses tâches, pensant à ce qu'elle avait accepté. La soirée suivante promettait d'être un véritable test de son courage et de son adaptabilité. Elle savait qu'elle devrait se surpasser pour mener à bien cette mission inattendue, mais elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour aider Michel et, en même temps, se démarquer dans cet environnement exigeant. Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour le dîner, Adèle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. En entrant dans la limousine qui la conduirait à l'événement, elle trouva Michel impeccablement vêtue qui lui lança un regard encourageant. « Rappelez-vous, Adèle, nous sommes dans le même bateau. Suivez simplement ma direction et tout ira bien. » Adèle prit une profonde inspiration, acquiescent. Elle était prête à relever le défi et à jouer son rôle du mieux possible. En arrivant au restaurant luxueux, elle prit le bras de Michel, se sentant plus confiante que jamais. Elle était sur le point d'entrer dans un monde complètement nouveau et elle ferait tout pour en sortir victorieuse. Le dîner d'affaires se déroulait dans un restaurant chic avec une décoration élégante et une atmosphère sophistiquée. Adèle, vêtue d'une magnifique robe choisie par Michel, entra dans les lieux aux côtés de son mari temporaire. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, mais garda une posture confiante, déterminée à jouer son rôle à la perfection. Monsieur Dupont, l'un des investisseurs les plus importants de l'entreprise, les attendait à une table réservée. C'était un homme d'âge moyen, au visage sérieux et au regard analytique. « Monsieur Dupont, c'est un plaisir de vous revoir. Et voici ma charmante épouse, dit-il, tendant la main vers Adèle. Adèle serra la main de Monsieur Dupont, souriant cordialement. Enchanté, Monsieur Dupont, je suis Adèle, dit-elle d'une voix ferme et assurée. Au fil du dîner, les conversations alternaient entre affaires et sujets plus personnels. Adèle, suivant les instructions de Michel, restait attentive et participative, répondant toujours de manière intelligente et sincère. Quand Monsieur Dupont mentionna l'importance d'un environnement familial stable pour réussir en affaires, Adèle répondit naturellement « Je crois que l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle est crucial. Michel et moi avons toujours cherché à nous soutenir mutuellement dans tous les aspects. » Les paroles d'Adèle semblaient bien résonner avec Monsieur Dupont, qui hocha la tête avec approbation. « C'est agréable à entendre. Il est fondamental d'avoir cette base solide. » commenta-t-il, visiblement impressionné. Michel, initialement satisfait de la performance d'Adèle, l'observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. De plus en plus, Monsieur Dupont dirigeait ses questions vers elle, intéressée par son point de vue. À un moment donné, Dupont lui demanda comment elle voyait l'avenir de l'entreprise. Sans hésiter, elle répondit « Je vois un énorme potentiel de croissance, surtout si nous investissons dans l'innovation et renforçons nos partenariats stratégiques. Je pense que nous pouvons atteindre de nouveaux sommets. » Monsieur Dupont sourit, réellement impressionné. « Adèle, vous avez une vision très claire et stratégique. Michel, vous avez beaucoup de chance d'avoir une épouse aussi perspicace à vos côtés. » Alors que le dîner se poursuivait, l'attention qu'Adèle recevait commença à inquiéter Michel. Lui, qui avait toujours été la figure centrale lors des réunions et des négociations, se voyait maintenant éclipsé par la performance d'Adèle. Bien qu'il sache que cela bénéficiait à l'image qu'il devait reprojeter, il ne pouvait s'empêcher de se sentir menacé. Lorsque le dîner se termina finalement, Monsieur Dupont se retira chaleureusement d'Adèle. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Adèle. J'espère vous revoir lors de futures réunions. » dit-il, avant de serrer la main de Michel et de partir. Sur le chemin du retour, la tension dans l'air était palpable. Michel resta silencieux, pensif. Adèle, encore en train de traiter tout ce qui s'était passé, brisa enfin le silence. « Je pense que j'ai réussi à aider Monsieur Dupont. » Michel la regarda, forçant un sourire. « Oui, vous avez été excellente, peut-être même trop, » répondit-il, d'un ton mêlant compliments et appréhension. Adèle perçut l'ambiguïté dans la réponse de Michel, mais décida de ne pas insister. Elle savait que la soirée avait été un succès, mais elle sentait aussi que la dynamique entre elle et Michel était en train de changer. Avec le temps, elle comprendrait mieux les implications de ce changement, mais pour l'instant, elle était satisfaite d'avoir accompli sa mission avec succès. Le jour suivant le dîner, l'atmosphère à l'entreprise était tendue. Michel Lefebvre, se sentant menacé par la mise en avant d'Adèle la veille, commença à agir de manière plus distante et froide. Adèle, de son côté, continuait d'accomplir ses tâches avec la même dévotion et efficacité que toujours, mais ne pouvait ignorer le changement de comportement de Michel. Une semaine plus tard, Michel organisa une réunion d'investisseurs dans l'entreprise même. M. Dupont, ainsi que d'autres investisseurs, étaient bon présents. C'était une opportunité cruciale pour discuter des futurs projets et montrer la stabilité de l'entreprise. Michel, cependant, était plus nerveux que d'habitude, encore perturbé par le succès inattendu d'Adèle lors du dîner précédent. Pendant la réunion, tandis que les investisseurs discutaient des stratégies et des résultats, M. Dupont insista pour mentionner la présence d'Adèle. Michel, je pense qu'il serait intéressant d'entendre à nouveau l'avis d'Adèle. Elle a eu des idées très intéressantes lors du dîner. Michel força un sourire, mais sa frustration était évidente. Bien sûr, M. Dupont. Adèle, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Adèle, qui se trouvait à proximité en train de nettoyer le couloir, fut surprise par l'appel, mais obéit immédiatement. En entrant dans la salle de réunion, elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Michel la regardait avec une expression mêlant désapprobation et quelque chose de plus sombre. Adèle, parlez à nos investisseurs de vos idées concernant les prochaines stratégies de l'entreprise, demanda M. Dupont avec un sourire encourageant. Avant qu'Adèle ne puisse répondre, Michel prit la parole d'un ton sec. En réalité, M. Dupont, je pense que tout le monde devrait savoir quelque chose à propos d'Adèle. Elle est en fait notre femme de ménage. Elle n'a aucune formation en affaires et aucune expérience pertinente. La salle devint silencieuse. Adèle sentit son visage s'empourpré de honte, mais elle resta ferme, regardant Michel avec une expression incrédule et blessée. M. Dupont, quant à lui, plissa les yeux, manifestement irrité. Michel s'est totalement inapproprié. Adèle est peut-être une femme de ménage, mais elle a montré plus de vision et d'intelligence que beaucoup ici, dit M. Dupont en se levant. Cette attitude démontre seulement un manque de discernement de votre part. Michel tenta de se justifier. Je voulais juste clarifier sa vraie position dans l'entreprise. Clarifier. Ce qui est clair ici, c'est votre insécurité et votre manque de professionnalisme. Cette décision imprudente pourrait nous coûter cher, répliqua fermement M. Dupont. Adèle, bien que profondément humiliée, trouva la force de parler. M. Dupont, merci pour vos mots. Je veux juste contribuer du mieux que je peux, peu importe mon poste. Les autres investisseurs, visiblement mal à l'aise avec la situation, commencèrent à murmurer entre eux. M. Dupont regarda Adèle avec respect et reconnaissance. Adèle, vos contributions sont toujours les bienvenues ici. Quant à vous, Michel, je vous suggère de réfléchir sérieusement à vos actions et à leurs conséquences. La réunion se termina brusquement, les investisseurs quittant la salle un à un, murmurant encore sur l'incident. Adèle, ressentant un mélange de tristesse et de colère, sortit de la pièce en essayant de garder sa dignité. Michel resta en arrière, isolé et confronté aux conséquences de son insécurité. Dans le couloir, Gabriel retrouva Adèle et l'emmena dans un coin tranquille. Adèle, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Michel a été extrêmement injuste. Tu es bien plus que ce qu'il peut voir. Adèle hocha la tête, reconnaissante du soutien de Gabriel. Merci, Gabriel. Je veux juste faire mon travail et contribuer d'une manière ou d'une autre. Tu as fait plus que ça et ne laisse pas son attitude te décourager. Beaucoup de gens ici reconnaissent ta valeur, dit Gabriel en lui offrant un sourire encourageant. Adèle savait qu'elle ferait face à des défis encore plus grands à partir de ce moment-là, mais elle était déterminée à ne pas laisser cette humiliation publique la vaincre. Elle continuerait à se battre, montrant sa valeur avec intégrité et détermination. Le jour suivant, l'incident humiliant lors de la réunion, Adèle arriva au bâtiment de l'entreprise avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait qu'elle devait rester forte et concentrée sur ses responsabilités malgré ce qui s'était passé. Gabriel, toujours une source de soutien, l'encouragea à continuer avec la tête haute. Peu après avoir commencé ses tâches quotidiennes, Adèle fut appelée dans le bureau de M. Dupont. Le cœur battant, elle s'y dirigea, essayant de rester calme. En entrant, elle trouva M. Dupont assis derrière son bureau avec une expression sérieuse mais accueillante. Adèle, asseyez-vous s'il vous plaît, dit-il en indiquant la chaise en face de lui. Adèle obéit, ressentant un mélange de nervosité et de curiosité. « Je veux parler de ce qui s'est passé hier, commença M. Dupont. Vous avez été injustement humilié et je veux que vous sachiez que je reconnais votre valeur et vos compétences. » Adèle hocha la tête, ne sachant pas encore à quoi s'attendre. « Merci, M. Dupont. Je fais juste de mon mieux. » « Je le sais, Adèle. Et c'est précisément pour cela que je veux vous offrir une opportunité. » continua-t-il en se penchant en avant. « Je veux que vous assumiez un poste de direction dans l'entreprise. Nous avons besoin de personnes avec votre vision et votre détermination. » Adèle reste à bouche bée, incapable de cacher sa surprise. « Un poste de direction ? Moi ? Mais je ne suis qu'une femme de ménage. » « Vous êtes bien plus que cela, » affirma fermement M. Dupont. « Vous avez démontré une intelligence et une capacité d'adaptation rares. Cette entreprise a besoin de gens comme vous pour grandir et prospérer. » Ressentant une vague d'émotions, Adèle réfléchit un instant avant de répondre. « M. Dupont, je suis honoré par cette offre. Je n'aurais jamais imaginé avoir une opportunité comme celle-ci. J'accepte avec gratitude et détermination de prouver que je peux faire la différence. » M. Dupont sourit, satisfait de la réponse d'Adèle. « Je suis sûre que vous ne me décevrez pas. Nous allons organiser la formation nécessaire et vous intégrer immédiatement à l'équipe de direction. » En sortant du bureau, Adèle se sentait comme sur un nuage. L'humiliation de la veille s'était transformée en l'une des plus grandes opportunités de sa vie. Gabriel, en la voyant, remarqua l'expression radieuse d'Adèle et courut pour savoir ce qui s'était passé. « Adèle, qu'est-ce qui se passe ? Tu rayonnes ! » s'exclama Gabriel avec un sourire plein d'espoir. « Gabriel, M. Dupont m'a offert un poste de direction dans l'entreprise, » répondit Adèle, encore incrédule. Gabriel la serra dans ses bras, riant de joie. « Je savais que tu avais quelque chose de spécial. Félicitations, Adèle. Tu le mérites plus que quiconque. » Adèle sourit, se sentant renouvelée et prête à affronter les nouveaux défis de son nouveau poste. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était plus déterminée que jamais à prouver sa valeur et à contribuer au succès de l'entreprise. Chaque pas qu'elle avait fait l'avait menée ici. Et maintenant, elle était prête à faire un bond encore plus grand. Adèle Garnier, désormais dans un poste de direction, ressentait un mélange d'excitation et de nervosité en commençant son premier jour à son nouveau poste. La transformation de femme de ménage à dirigeante d'entreprise semblait surréaliste, mais elle était déterminée à prouver qu'elle méritait cette opportunité. En arrivant dans son nouveau bureau, elle fut accueillie par les regards curieux et respectueux de collègues et subordonnés. La première réunion de la matinée fut avec son équipe, un groupe diversifié de professionnels expérimentés. Adèle savait qu'elle devait gagner leur confiance pour être efficace dans sa nouvelle fonction. Avec un sourire confiant, elle se présenta. « Bonjour à tous, je suis Adèle Garnier et je suis ravie de travailler avec vous. Je sais que nous avons beaucoup de défis devant nous, mais ensemble, nous pouvons obtenir de grands résultats. » Les premiers jours furent intenses. Adèle se plongea dans ses nouvelles responsabilités, étudiant des rapports, participant à des réunions stratégiques et se familiarisant avec les projets en cours. À chaque obstacle, sa détermination et son intelligence se démarquaient, l'aidant à trouver des solutions créatives et efficaces. L'un des plus grands défis se présenta lors de la préparation d'un important rapport financier. L'entreprise avait du mal à justifier certains investissements et Adèle fut chargée de trouver une approche convaincante pour les investisseurs. Elle passa des nuits à analyser des données, croiser des informations et développer une narrative solide et transparente. Lors d'une réunion cruciale avec les directeurs, Adèle présenta ses conclusions avec clarté et assurance. « Messieurs, après une analyse détaillée, j'ai identifié des domaines où nous pouvons optimiser nos ressources et améliorer notre retour sur investissement. Voici mes recommandations. » Ses arguments bien fondés et sa présentation impeccable remportèrent l'approbation des directeurs, renforçant ainsi sa position au sein de l'entreprise. Avec le temps, Adèle commença à gagner le respect et l'admiration non seulement de son équipe mais aussi de ses supérieurs. Gabrielle, son amie et confidente, observait avec fierté la progression d'Adèle. « Tu fais un travail incroyable, Adèle. C'est inspirant de voir comment tu relèves chaque défi avec autant de grâce et d'intelligence, » dit Gabrielle pendant une pause. « Merci, Gabrielle. Je n'aurais pas pu y arriver sans ton soutien, » répondit Adèle en souriant. Un autre défi important se présenta sous la forme d'un projet d'expansion internationale. L'entreprise prévoyait d'ouvrir de nouvelles filiales dans d'autres pays et Adèle fut invitée à diriger le comité responsable de cette initiative. Elle savait que ce projet était crucial pour l'avenir de l'entreprise et une fois de plus, elle se consacra pleinement. Adèle organisa des réunions avec des experts en commerce international, étudia les réglementations locales et développa un plan de mise en œuvre détaillé. son aptitude à coordonner les efforts et à intégrer différentes perspectives devint évidente et le projet progressa avec succès. À la fin d'un trimestre épuisant, l'entreprise célébra les premiers signes de croissance et d'expansion. Lors d'une réunion de célébration, M. Dupont fit l'éloge public du travail d'Adèle. Grâce à la direction et au dévouement d'Adèle, notre entreprise est sur la bonne voie pour atteindre de nouveaux horizons. Félicitations Adèle pour votre contribution remarquable. Adèle, émue, remercie à tout le monde pour leur soutien et leur collaboration. C'est un effort collectif et je suis reconnaissante de travailler avec une équipe si talentueuse. Nous continuerons à avancer ensemble. La reconnaissance et le succès étaient les fruits de sa détermination et de son intelligence mais Adèle savait que le chemin était encore long. Chaque nouveau défi était une opportunité d'apprendre et de grandir et elle était prête à affronter tous les obstacles qui se présenteraient. Son parcours de dépassement de soi et de résilience continuait, inspirant tous ceux qui l'entouraient et renforçant la culture d'excellence au sein de l'entreprise. Michel Lefebvre sentait de plus en plus le poids des conséquences de ses actions. Depuis l'humiliation publique d'Adèle et la critique sévère de M. Dupont, sa position dans l'entreprise était devenue instable. Il se retrouvait isolé et questionné par ses collègues et investisseurs, ce qui l'obligeait à affronter une réalité difficile. Dans le silence de son bureau, Michel réfléchissait aux événements récents. Les paroles de M. Dupont résonnaient dans son esprit. Cette attitude démontre seulement un manque de discernement de votre part. Il se rendit compte que son insécurité et son arrogance l'avaient conduit à sous-estimer Adèle, une femme qui avait prouvé qu'elle avait une vision claire et des compétences impressionnantes. Michel commença à reconsidérer ses attitudes, réévaluant ses priorités et sa façon de traiter les gens autour de lui. Il savait qu'il devait opérer un changement significatif s'il voulait retrouver sa crédibilité et contribuer positivement à l'entreprise. Un jour après une réunion particulièrement difficile, Michel décida de chercher Gabriel pour discuter. Il la trouva dans la salle de repos en train de réviser des documents. « Gabriel, as-tu une minute ? » demanda-t-il, hésitant. « Bien sûr, Michel, que veux-tu ? » répondit-elle, surprise par son approche. Michel prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je veux être honnête. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, surtout avec Adèle. Mon arrogance m'a aveuglée sur la valeur qu'elle apporte à l'entreprise. J'ai besoin de changer et j'aimerais te demander de l'aide pour cela. » Gabriel, toujours perspicace, vit la sincérité dans les yeux de Michel. « C'est bien de t'entendre dire ça, Michel. Reconnaître tes erreurs est la première étape. Je peux t'aider, mais tu dois vraiment être déterminé à faire ces changements. » « Je suis déterminé, Gabriel. Je veux être un meilleur leader et une meilleure personne, dit-il avec fermeté. Dans les jours qui suivirent, Michel commença à travailler activement pour améliorer ses relations avec ses collègues et regagner la confiance de l'équipe. Il participa davantage aux réunions d'équipe, écoutant attentivement les avis et suggestions de chacun. Il commença à valoriser la collaboration et le travail d'équipe, abandonnant son approche autocratique. Lors d'une de ses réunions, il s'adressa directement à Adèle. Adèle, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé. J'ai été injuste et arrogant. Tu as prouvé que tu es une leader incroyable et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour le bien de l'entreprise. Adèle, surprise par la sincérité de Michel, acquiesça. « Merci Michel, j'accepte tes excuses. Je suis prête à collaborer pour que nous puissions tous avancer. » Cet échange marqua le début d'une nouvelle phase dans la dynamique de travail. Michel s'efforça de montrer qu'il était vraiment engagé dans le changement. Il chercha des conseils auprès de leaders expérimentés, lu des livres sur le leadership et commença à pratiquer l'empathie au quotidien. Michel participa également à des projets communautaires soutenus par l'entreprise, s'impliquant dans des activités qui aidaient à renforcer l'image de l'entreprise et la sienne. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus auprès de ses collègues et supérieurs qui commencèrent à voir une transformation authentique chez Michel. Le parcours de Michel ne fut pas facile et il rencontra de nombreux défis internes et externes. Cependant, chaque pas qu'il faisait vers le changement renforçait sa détermination. Il savait qu'il était sur la bonne voie et cette nouvelle approche l'aida à reconquérir progressivement la confiance et le respect qu'il avait perdu. Avec le temps, Michel et Adèle développèrent une relation de travail basée sur le respect mutuel et la collaboration. Ils réalisèrent qu'ensemble, ils pouvaient apporter encore plus au développement et au succès de l'entreprise. Le changement de Michel ne bénéficia pas seulement à sa propre trajectoire, mais renforça également toute l'équipe créant un environnement plus harmonieux et productif. Michel comprenait désormais que sa véritable force en tant que leader résidait dans l'humilité, le respect et la capacité à reconnaître et valoriser le potentiel de chacun autour de lui. Il avait appris une leçon précieuse et était déterminé à continuer à évoluer, tant sur le plan professionnel que personnel. L'amitié entre Adèle et Gabriel s'épanouissait encore plus, créant une base solide de soutien mutuel essentiel pour elles deux. Depuis qu'Adèle avait pris son nouveau poste de leader, Gabriel était devenue sa confidente et conseillère, l'aidant à naviguer à travers les défis complexes qui surgissaient chaque jour. Le premier jour après la promotion, Adèle se sentait submergée par la quantité de responsabilités qui pesaient désormais sur ses épaules. En entrant dans la salle de repos pour une pause, elle rencontra Gabriel qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Comment te débrouilles-tu dans ton nouveau poste ? » demanda Gabriel, remarquant l'expression préoccupée d'Adèle. « C'est plus difficile que je ne l'avais imaginé » admis Adèle en soupirant. « J'essaie de m'adapter, mais il y a tellement de détails et de décisions importantes à prendre. Gabriel hocha la tête, comprenant la pression qu'Adèle ressentait. « Je sais que c'est beaucoup à absorber d'un coup, mais rappelle-toi que tu n'es pas seule. Je suis là pour t'aider en cas de besoin. » À partir de ce moment-là, Gabriel devint une présence constante aux côtés d'Adèle. Elle déjeunait souvent ensemble, discutant de stratégies et partageant des conseils sur la façon de gérer des situations difficiles. Gabriel, avec son expérience et sa connaissance des coulisses de l'entreprise, fournissait des informations précieuses qui aidaient Adèle à prendre des décisions plus éclairées. Lors d'une de ces occasions, alors qu'elle discutait de la meilleure manière d'implémenter une nouvelle politique de formation pour les employés, Adèle exprima sa gratitude. « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, Gabriel. Tes conseils sont inestimables pour moi. » « Je suis heureuse de pouvoir t'aider, » répondit Gabriel en souriant. « Tu as un talent incroyable, Adèle. Il te suffit de croire davantage en toi et en tes capacités. Nous sommes dans le même bateau. » En plus des conseils professionnels, Gabriel offrait également un soutien émotionnel. Il y avait des moments où Adèle se sentait découragée et incertaine, surtout lorsqu'elle faisait face à des crises éthiques ou à des obstacles inattendus. À ces moments-là, Gabriel savait exactement quoi dire pour remonter le moral d'Adèle et raviver sa détermination. « Ne laisse pas les défis te décourager, » dit Gabriel une fois lors d'une conversation après une réunion tendue. « Chaque difficulté est une opportunité de croissance. Tu fais un travail incroyable et nous le voyons tous. » Adèle rendait également ce soutien, encourageant Gabriel dans ses propres aspirations. Gabriel, qui souhaitait depuis longtemps développer ses compétences et assumer plus de responsabilités, se sentait inspirée par le courage et la dévotion d'Adèle. Ensemble, elles commencèrent à explorer des opportunités de développement professionnel pour Gabriel, en participant à des ateliers et des formations qui élargissaient leurs horizons. Avec le temps, le partenariat entre Adèle et Gabriel devint un exemple au sein de l'entreprise. Leurs collègues remarquaient comment leur collaboration et leur respect mutuel créaient un environnement de travail plus positif et productif. Leur amitié ne les renforçait pas seulement personnellement, mais avait aussi un impact significatif sur la culture organisationnelle de l'entreprise. Lors d'un événement d'entreprise où Adèle fut invitée à parler de leadership et de travail en équipe, elle fit en sorte de mentionner l'importance de Gabriel dans son parcours. Aucun leader ne réussit seul. C'est le soutien et la collaboration de collègues dévoués qui font la différence. Je tiens à remercier particulièrement Gabriel Thibault, dont l'amitié et les conseils ont été essentiels pour moi. Applaudie par ses collègues, Gabriel se sentit profondément touchée par les paroles d'Adèle. Elle savait que leur voyage ne faisait que commencer et qu'ensemble, elles pourraient accomplir encore plus. L'amitié entre Adèle et Gabriel, bâtie sur la confiance et le respect mutuel, continuaient de grandir, devenant une source constante de force et d'inspiration pour elles deux. Elles étaient prêtes à affronter tous les défis à venir, sachant qu'elles pouvaient compter l'une sur l'autre à chaque étape de leur parcours. Michel Lefebvre traversait un tourbillon de conflits internes en observant Adèle prospérer dans sa nouvelle position de leader. Chaque jour qui passait, l'impact positif qu'elle avait sur l'entreprise devenait plus évident. Le succès d'Adèle servait toutefois de miroir reflétant les erreurs et les insécurités de Michel, le forçant à confronter ses propres failles. Les nuits de Michel étaient souvent blanches, passées en réflexion solitaire dans son bureau. Il se rappelait toutes les fois où il avait sous-estimé Adèle, motivé par un sentiment de supériorité et la peur de perdre sa position. « Comment ai-je pu être si aveugle ? » pensait-il, tandis que les mots de M. Dupont résonnaient dans son esprit. « Votre attitude démontre seulement un manque de discernement de votre part. » Lors d'une de ces nuits, Michel revisita le rapport financier qu'Adèle avait présenté avec tant de succès. Il constata la précision et la clarté de son travail et comment ses propres décisions erronées avaient entravé le progrès de l'entreprise. Réaliser que ses actions inconsidérées avaient non seulement affecté son image, mais aussi l'efficacité et le moral de l'équipe étaient une vérité difficile à accepter. En regardant par la fenêtre de son bureau, Michel réfléchissait au parcours d'Adèle. Elle avait commencé comme femme de ménage, un poste qu'il considérait comme inférieur et se distinguait maintenant comme une leader admirée de tous. « Elle a mérité chaque étape de son ascension, admettait-il pour lui-même, ressentant un mélange de regrets et d'admiration. » Toutefois, reconnaître ses erreurs n'était que le début de son voyage de découverte de soi. Michel savait qu'il devait faire plus que simplement reconnaître ses erreurs. Il devait agir pour corriger les dégâts causés. Avec ce but en tête, il décida de chercher une orientation professionnelle, engageant un coach en leadership pour l'aider à devenir un leader plus efficace et empathique. Les sessions avec le coach étaient intenses et exigeantes. Michel fut forcé de confronter ses insécurités et de réfléchir à ses motivations les plus profondes. « Pourquoi ai-je réagi de cette manière avec Adèle ? » se demandait-il lors d'une de ses sessions. « Était-ce la peur de perdre mon statut ou l'incapacité de reconnaître la valeur des autres ? » À mesure que la compréhension de soi de Michel grandissait, il commença à mettre en œuvre des changements dans son comportement quotidien. Il participa plus activement aux réunions d'équipe, écoutant attentivement les avis de ses collègues et valorisant leurs contributions. Il s'engagea également à reconnaître publiquement les efforts et les réalisations de son équipe, ce qu'il faisait rarement auparavant. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le couloir, Michel croisa Adèle dans la salle de repos. Elle discutait joyeusement avec Gabriel à propos d'un nouveau projet. En la voyant, Michel ressentit une impulsion de s'approcher et de parler. « Adèle, puis-je te parler un moment ? » demanda-t-il d'un ton plus doux que d'habitude. « Bien sûr, Michel, » répondit Adèle, un peu surprise, mais ouverte à la conversation. Michel hésita un instant, choisissant soigneusement ces mots. « Je tiens à m'excuser encore une fois pour la façon dont je t'ai traité par le passé. Mes actions étaient impulsives et injustes. Tu as prouvé que tu es une leader incroyable et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour le bien de l'entreprise. » Adèle vit la sincérité dans les yeux de Michel et sentit que ses paroles étaient authentiques. « Merci, Michel. J'accepte tes excuses. Je suis prête à collaborer pour que nous puissions tous avancer. » Cet échange marqua le début d'une nouvelle phase dans leur dynamique de travail. Michel s'efforça de montrer qu'il était réellement engagé dans le changement. Il chercha des conseils auprès de leaders expérimentés, lut des livres sur le leadership et pratiqua l'empathie au quotidien. Après une période de réflexion et de changements internes, Michel décida qu'il était temps d'agir pour réparer les dommages causés par ses actions passées. Il savait qu'il devait démontrer son engagement envers la transformation et la collaboration en pratique. Un projet important d'expansion internationale était en cours et Michel y vit une opportunité de travailler avec Adèle. Il lui proposa de diriger le projet ensemble, combinant leurs compétences et leurs expériences pour en garantir le succès. « Adèle, j'aimerais discuter du projet d'expansion internationale avec toi, » dit Michel en la retrouvant dans son bureau. « Je crois qu'en travaillant ensemble, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. » Adèle, surprise par l'approche de Michel, mais percevant sa sincérité, accepta. « Bien sûr, Michel, analysons les meilleures stratégies et assurons-nous que ce projet soit un succès. » Le partenariat entre Michel et Adèle commença à s'épanouir. Ils partageaient les responsabilités, échangèrent des idées et faisaient face aux défis côte à côte. La collaboration apporta une nouvelle dynamique à l'entreprise, inspirant les autres employés à adopter une approche plus coopérative. Michel en vint à valoriser de plus en plus les opinions d'Adèle, reconnaissant sa vision stratégique et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Lors d'une réunion importante avec les directeurs, il prit soin de mettre en avant les contributions d'Adèle. « Grâce aux idées novatrices d'Adèle, nous sommes sur la bonne voie pour étendre nos activités à l'international, » dit-il, recevant des signes d'approbation de tous les présents. L'entreprise commença à récolter les fruits de cette nouvelle phase de collaboration. Le projet d'expansion internationale progressait avec succès, attirant de nouveaux investisseurs et renforçant la position de l'entreprise sur le marché mondial. Adèle et Michel, ensemble, dirigeèrent l'équipe avec un équilibre de respect et de confiance. Au-delà des gains professionnels, la relation entre Adèle et Michel se renforça. Ils développèrent une amitié basée sur le respect mutuel et l'admiration. Adèle reconnaissait les efforts de Michel pour se racheter et grandir, tandis que Michel appréciait l'intégrité et la capacité de leadership d'Adèle. Lors d'un événement de célébration pour le succès du projet, Adèle fut invitée à prendre la parole. Elle saisit l'occasion pour souligner l'importance de la collaboration et du respect dans le milieu de travail. « Ce succès n'est pas seulement le mien ou celui de Michel, c'est le résultat d'un effort collectif où chaque voix a été entendue et chaque contribution a été valorisée », dit-elle, recevant des applaudissements enthousiastes. Michel, observant la scène, ressentit une profonde gratitude d'avoir eu la chance d'apprendre et de grandir. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais il était confiant que, grâce à cette nouvelle approche de leadership et à son partenariat avec Adèle, ils pouvaient atteindre encore plus. Le parcours de réconciliation et de croissance de Michel et Adèle servit d'exemple inspirant pour toute l'entreprise. Ensemble, ils démontrèrent que la véritable force d'une équipe réside dans l'unité et le respect mutuel, créant un environnement où chacun peut prospérer et accomplir de grandes choses. Le grand événement annuel de l'entreprise Dupont était sur le point de commencer. Tous les employés, des cadres aux assistants, étaient réunis dans le hall d'un hôtel de luxe. L'atmosphère était empreinte d'attente, chacun étant impatient de découvrir les nouveautés et les annonces importantes. Adèle, vêtue élégamment, figurait parmi les invités d'honneur. Son travail acharné et ses contributions significatives tout au long de l'année l'avaient mise en lumière. Gabriel était à ses côtés, souriant fièrement à son ami. Lorsque M. Dupont monta sur scène, le murmure dans la salle cessa. Il commença à parler de l'année difficile, des réussites de l'entreprise et de l'importance de chaque membre de l'équipe. Puis, avec un éclat dans les yeux, il fit une grande annonce. Cette année, nous avons eu un exemple extraordinaire de leadership, de résilience et de vision stratégique. C'est avec grand plaisir que j'annonce la promotion d'Adèle Garnier au poste de vice-présidente des opérations internationales. La salle explosa en applaudissement. Adèle, surprise et émue, monta sur scène aux côtés de M. Dupont. « Je suis extrêmement honorée par cette opportunité. Je remercie tous pour leur soutien et je promets de continuer à donner le meilleur de moi-même pour le succès de notre entreprise. » Michel, désormais plus humble et réfléchi, se trouvait au premier rang. Il fut le premier à applaudir debout, démontrant son soutien total. Quand Adèle descendit de la scène, Michel s'approcha. « Félicitations, Adèle. Tu mérites cela plus que quiconque. Je suis très fière de toi. » Adèle sourit, touchée par la sincérité de Michel. « Merci, Michel. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alors que l'événement continuait, une révélation surprenante commença à se dévoiler. Lors d'une interview pour le magazine de l'entreprise, Michel ouvrit son cœur sur les véritables raisons de sa tentative d'humilier Adèle par le passé. J'étais désespérée et insécurisée. Je me sentais incapable de répondre aux attentes que j'avais pour moi-même. Voir Adèle se démarquer bouleversait mes sentiments d'infériorité. Ma réaction était une tentative désespérée de cacher ma peur de l'échec. Cette confession choqua beaucoup de personnes dans l'entreprise, mais suscita également une vague d'empathie. Michel avait montré une vulnérabilité que peu de leaders osent admettre. Son parcours de découverte de soi et de croissance prenait désormais un sens pour tous. Adèle devint un symbole de dépassement de soi et de résilience, non seulement pour l'entreprise, mais pour tous ceux qui connaissaient son histoire. Elle avait transformé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient, inspirant ses collègues à croire en leur propre potentiel et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. A la fin de l'événement, tandis que tout le monde fêtait, Adèle réfléchissait à son parcours. De femme de ménage à vice-présidente, elle avait prouvé que la détermination et le courage pouvaient transformer n'importe quelle réalité. Avec un sourire, elle regarda Gabriel et Michel, ses amis et maintenant partenaires de travail, et se sentit prête à affronter les nouveaux défis à venir. Ensemble, ils continueraient à tracer un chemin de succès et de croissance, inspirant tous ceux qui les entouraient, avec leurs histoires de transformation et de rédemption.